Merde, merde, merde ! Putain, Balbo ! Je m'occupe du double T56 ou pas ? Non, fais-toi couler un café ! Putain, Balbo, merde ! Attention, départ ! Dans 3... 2... 1... C'est lui ? D'après le rapport en tout cas. Thomas Bobinski ? Mais dis-toi, il est où l'autre agent là ? Qui ça ? L'autre agent qui était là avant. Écoute-moi bien Thomas Bobinski. Nous venons du futur pour te sauver ! Quoi ? Je t'expliquerai en chemin, suis-moi ! Quoi ? Oh putain ! Merde ! Qu'est-ce qu'on fait ? On prépare les dîners ? Mais non, mais je te parle de lui. Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Le mec est attaché, il vient de voyager dans le temps, ce qui est quand même techniquement impossible. Non, probablement qu'il se réveillera jamais. Qu'est-ce que t'en sais ? Rien. Où en est le monitor ? Eh ben, on est dans une voiture avec une femme et un vieux. Ok. Bon, on va chercher à manger, je vais reprendre le contrôle. Vas-y. Vous nous aurez jamais vivants, surtout les Yankees ! Oh là, il a une tête bizarre le Bobinski là. Bob ? Eh Tanguy, tu sais c'est quoi le compte d'un cycliste ? Tout le monde s'en fout Balbo. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, reposer cette conserve de Caramba ? Non, c'est pas ça. Mais c'est pas plus drôle, je sais pas qui écrit c'est le bac de merde. Ok. Et ça c'est quoi ? Ça ? Ça je sais pas ça. Lors de nos missions, on nous a demandé de déterrer ça, juste avant de lancer l'opération. Je suppose que ça devrait nous servir à un moment crucial. Bouillon de bœuf à la bourguignonne, ça te tente ? Parfait. Moca vanille en dessert ? Ouh, je dis pas non. Allez. Allez. Pause dîner. Pilote. Auto. Hop. C'est bon d'être américain. Serge Bobinski. Vous connaissez Serge Bobinski ? Vous avez déjà eu l'URSS ? Il a l'air de faire tellement de beaux rêves. Tant qu'il se réveille pas. Ouais. Dis-moi Balbo, est-ce que tu peux me faire un check-up des Valtry alpha photonique à ion, s'il te plaît ? Messieurs, messieurs, messieurs. Alors, au niveau de la technologie des neutrons, on n'est pas trop mal. Je pense qu'il nous reste deux voyages spatiaux ou un voyage spatio-temporel. Autrement dit... Deux téléportations ou un voyage dans le temps. Mais attends, ils nous regardent tous là. Quoi ? André Landré ? Eh, très bon. Depuis combien de temps suis-je perdu ici ? Quelles sont ces voix qui résonnent dans le ciel ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je ne saurais dire si elles sont alliées ou ennemies de l'Amérique. Eh, Bob, il va péchover les H, crois. Ils sont stylés, les abris thermonucléaires de 2019. Thermonucléaires ? Sont-ils avec l'Iran ? Ou la Russie ? Ou pire encore, la CGT ? Il y a des fenêtres ? C'est un abri pas thermonucléaire du tout ? Habile. Désactive André, on doit s'occuper de lui. Ah, tu vois, il peut se réveiller. J'ai rien à faire. Perdez votre temps, je ne vous dirai rien. Ah bah ça tombe bien, on t'a rien demandé. Mais peut-être que toi, t'as des questions ? Où est-ce que je suis ? Comment je suis arrivé là ? Alors, géographiquement, tu te situes à peu près du côté de Marne-la-Vallée. C'est ça, chez Mickey. En 2275, les nix ont ravagé la terre grâce à des connards comme toi. T'as d'autres questions ? Oh, un peu de respect, monsieur. Moi, c'est Tanguy. Tanguy ? J'ai un deal à proposer. Vous me laissez partir et je ne vous fais aucun mal. Elle est mort ! Ah, il me l'a explosé. Bon allez, c'est bon là, Balbo, relève-toi, merde. Il est parti ou quoi ? Ben ouais, il t'a pété la tronche et il est parti. Il a prévenir la position de Nyx, on est dans la merde. Mais non, mais non. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Le mec, il va sortir, il va se rendre compte que c'est l'apocalypse dehors, il va remonter direct. C'est l'apocalypse dehors ! Ben oui, bienvenue. Ah ! Oh, ça va. On a laissé André dans l'abri. Tu veux qu'on se reconnecte ? Il n'a pas l'air d'y avoir beaucoup de mouvements pour l'instant. Et par contre André comme prénom, c'est officiel, on le garde. Ben écoute, j'aime bien moi. C'est quand même plus sympa que t'étais 56. Ah, la pluie nanorobote est reprise. T'as plat, Johnson, je ne sortirai pas maintenant. C'est comme ça qu'il nous repère. Ouais, d'ailleurs, Balbo, baisse les lumières et passe en fréquence faible. Faudrait pas qu'on se fasse attraper. Ouais, c'est pas fou. Franchement, je suis pas un peu surqualifié pour servir les cafés. Alors, c'est des mochas à la vanille. Et crois-moi que si on avait vraiment du café, on serait riche. Tanguy ? Oui, Balbo. As-tu déjà senti l'odeur du grain frais torréfié ? Bah, une fois. Raconte-moi. Quand j'étais petit... Ouais, quand j'étais petit, je me souviens, avec mes parents, on habitait à la campagne, dans une ferme. Et on avait plein d'autres fermes tout autour. Et quand les nix ont débarqué, ils ont pris toutes les récoltes et tous les élevages. Mais mon père, il avait quand même réussi à cacher une vache, une vache entière. Alors, il avait décidé de l'échanger contre une poignée de grains. Et je me souviens, le soir, il a fait griller les grains de café, comme ça, au feu. Et on a tous bu le café en famille. C'était... J'avais jamais rien bu d'aussi luxueux, quoi. J'ai fait une perquisition, une fois, dans une usine à café au Guatemala. Je me rappellerai toujours de l'odeur alors que j'entrais sur place. Incroyable. Et donc, t'as vécu dans une ferme ? Je savais pas. Ah, c'était si longtemps... Ça semble être une autre vie, quoi. Et toi, t'es d'où ? Moi, j'ai grandi dans une famille très heureuse, je moquais de rien. Même quand j'ai intégré les forces spéciales de l'espace, elle était tellement fière de moi. Évidemment, j'étais à la bataille de Barbecue Hill. J'ai survécu, mais... Ça m'a juste permis de voir ma ville raser, perdre tout ce que j'aime. Je n'y hâte plus rien du tout. La bataille de Barbecue Hill ? Toutes mes condoléances dures. Merci, mec. Et toi, Johnson, tu es d'où ? Colorado, le cœur de l'Amérique. Ah, si vous pouviez voir le soleil se coucher sur les Rocky Mountains, prûlant le ciel d'une lueur rougeâtre, tandis que les pics enneigés reflètent leur dernier éclat de la journée. On peut entendre la montagne chanter. Tu sais que... C'est pratiquement impossible de faire voyager de la matière organique dans le temps. C'est pour ça qu'on envoie des androïdes. Tu ne pourras jamais y retourner, lui. Mais comment ça ne se fait que le choix-là, alors ? Il y a plein de théories de ouf là-dessus, mais au final, personne ne le sait, donc... On a tous perdu notre maison, alors. Bienvenue au club. Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir ici ? Alors... On cherche les dossiers Bobinski pour combattre l'INX et peut-être changer le cours de la guerre. Et essayer de retrouver une vie normale, quoi. La guerre contre l'INX. Bah ouais. Attends, tu veux dire que l'INX, ils existent réellement ? Bah ouais. André ! André, réveille-toi ! Attends, baisse le son, là. Ils vont nous entendre. Gérard, qu'est-ce qui se passe ? Ils arrivent. Quoi ? Tu dois partir. On trouve Bob et Melia. Mais comment je fais ça, moi ? Démerde-toi. Écoutez-moi, les deux sergents qui vont passer la porte sont une diversion. Ils ont pour but de vous attirer vers une fenêtre où un sniper se trouve. T'es nouveau ? T'as exactement la même voix que ce trou du cul de Yolo Johnson. Tu te voudrais pas un coup de moi ? Ah non. Merci. Maintenant, casse-toi. Non, non, non. Attends, 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 Gérard ! Mais sœur, sœur ! Oh merde, Balbo ! Mais il faut sortir maintenant ! Ta gueule, Johnson ! Il a raison, Tanguy. J'ai pas d'ordre d'un smart, ce mec ! Putain... C'est bon, vous avez pu sortir, là ? Bah vas-y, la seclette est à colère ! Pourquoi tu te prends, Johnson ? Bah vas-y, frappe-moi ! C'est bon, ça va mieux, là. Tu crois que c'est facile pour moi ? J'ai tout perdu ! Tu penses que parce que je suis avec les méchants, je ressens rien, c'est ça ? Les adorateurs d'énix, putain, mais moi j'y croyais ! Je pensais qu'on pourrait faire de grandes choses ! Et là, j'apprends que non seulement c'est pas du tout une association syndicale pour améliorer bien l'aide des agents sur le lieu de travail ! Mais qu'en plus, il prépare la fin de l'humanité ! Il me reste quoi, moi ? Il me moque à la vanille ? On est foutus, Johnson ! Tu peux le comprendre, ça ! On retournera pas, Bob Emilia ! Heureusement qu'il est parti avec elle, s'il avait été dans la fusillade avec Gérard, s'il avait pris une balle, s'il était... De toute façon, c'est foutu, on les retrouvera pas ! Balbo ? Perdu pour perdu ! On peut ouvrir la boîte grise ! C'est... du pur Arabica ! Non, ça c'est du Robusta ! J'ai le même café chez moi ! À 30 minutes ! Je la connais, cette boîte ! Où est-ce que vous avez trouvé ça ? On a déterré ça, pas très loin d'ici ! Mais le Robusta avait disparu en l'an de grâce 21-152 ! Si on va chez moi, je dois pouvoir reconfigurer le tracker ! André peut se téléporter, pas vrai ? Ouais, j'ai entendu ça pendant le sommet ! Ouais, enfin, il nous reste deux téléportations, moi ! Un aller, un retour, c'est exactement ce qu'il nous faut ! Mais non, on aura pas assez d'énergie pour le retour ! En plus, ça veut dire qu'on doit laisser l'endroïde là-bas ! Et même pire ! On pourra pas tenter de te renvahir dans ton époque ? Si vous avez pu déterrer cette boîte, c'est que c'est la bonne chose à faire ! Balbo, trouve-nous de quoi moudre ce café, on amène André à ses coordonnées ! Attends, attends, attends ! T'es vraiment sûr de ton plan, là ? Parce que ça a pas beaucoup de sens, tout ça ! On ramènera la boîte, on l'enterrera, et on s'arrangera pour que vos supérieurs pensent que vous en avez besoin ! Non, mais attendez ! Est-ce qu'on est pas en train de magouiller le continuant, mais se passe-t-on ? Juste pour du café ? Mais pas pour du café ! Pour le dernier robustel univers, ma gueule ! Non. Depuis chez moi, je peux utiliser mon matos de super-espion pour retrouver Thomas Wolitski. Et puis de toute façon, il faut ramener cette boîte en France à un moment donné. C'est bon, j'ai trouvé sa position. Heureusement qu'il a gardé son portable sur lui. Euh, il est dans un cabinet de voyance. Et il croit à ces conneries ? Je pensais pas ça de lui. Bien joué, Johnson. C'est beau chez toi ? Attendez encore quelques instants. Le soleil va se coucher. Le dernier robustel de l'univers ? Le dernier robustel de l'univers. Encore! J'ous-titrage ST' 501 Je l'ai encore ? Je peux pas pas sur la chapeau ! J'ai encore une via la chapeau ! J'ai encore une fois une fois pour la chapeau ! Abonnez vous ... Abonnez vous ...